Oui, bonjour à tous les astrophiles. En général, je fais toujours les nouvelles lunes parce que c'est ça qui sont les moments germes qui sont importants pour le mois et je ne fais pas les pleines lunes parce que les pleines lunes, c'est bien de les faire en faisant une méditation à plusieurs, inspirée par l'énergie du signe comme je le faisais autrefois quand je n'avais pas de HS, donc je n'étais pas handicapé pour faire quoi que ce soit. Donc là, en général, je n'interviens pas pour les nouvelles pleines lunes. Là, il se trouve que j'ai eu envie de faire un petit rappel spontané de cette pleine lune parce que je rappelle que l'heure n'a aucune importance pour la pleine lune. Vous pouvez méditer la veille, le jour même, donc c'est aujourd'hui, et le lendemain sans problème. Ce qui est con, c'est de méditer le plus possible aux environs de la pleine lune parce que c'est ça qui va restructurer en profondeur votre état psychique. Donc pourquoi je vais vous rappeler ça pour cette fois-ci ? Parce que c'est la pleine lune du Bouddha, celle du Vésac, elle est extrêmement importante cette année parce qu'elle peut déclencher des événements dans les jours qui suivent assez fort puisqu'elle est conjointe à Uranus, quoi. Pas exactement, mais à 3 degrés près, donc c'est quand même 4-4 degrés près. Donc elle est importante pour ceux qui ont du lion, verso, scorpion et taureau. Tout le monde a ça dans son thème, évidemment, mais c'est au cas où vous avez quelque chose sur le deuxième décan de ces signes-là. Donc ceux qui sont nés en début de mois, on va dire. Le deuxième décan commence souvent au premier du mois à peu près. Eh bien, voilà, si vous êtes nés dans les dix premiers jours du mois, donc lion, verso, taureau ou scorpion, eh bien, c'est pour vous que ça va un peu secouer. La pleine du Bouddha, alors ça en plus, c'est parce que c'est une éclipse, donc ce n'est pas évident de garder quelque chose d'équilibré avec les éclipses parce que souvent, elles interagissent très fortement avec la psyché et avec l'évolution collective. Les nœuds nord et le sud sont des endroits où il y a une évolution collective qui est demandée. Là, disons que la Lune ne sera pas loin du nœud sud, le soleil ne sera pas loin du nœud nord. Le nœud sud est l'endroit par où il y a vraiment des problèmes émotionnels qui fuitent, on va dire. Ça veut dire que, surtout que la pleine Lune en taureau, ça veut dire que la Lune est en scorpion. Quand on dit la pleine Lune en taureau, c'est-à-dire que c'est le Soleil qui est en taureau. C'est la pleine Lune qui a lieu pendant que le Soleil est en taureau, c'est ça que ça veut dire. Donc là, forcément, ça veut dire que la pleine Lune, c'est l'opposition de la Lune au Soleil, que la Lune est en scorpion. C'est un signe dans lequel elle n'est pas du tout à l'aise, elle est en chute. Donc ça, c'est important pour expliquer que cette pleine Lune, bien qu'elle ne puisse pas être dans un signe paisible qui amène la paix, la fleuraison dans la campagne, la promesse du printemps, enfin, ce n'est pas la promesse, il est là, il est complètement là, puis c'est la promesse des récoltes puisque les fleurs sont les futurs fruits. Et donc, toute cette pollinisation qui va avoir lieu aussi après pendant le Gémeau, tout ça, c'est génial. Mais la pleine Lune nous rappelle qu'il n'y a pas de bonheur possible dans le monde extérieur s'il n'y a pas une transformation intérieure. C'est ce que nous rappelle la Lune en scorpion. Or, pendant la pleine Lune du Bouddha, bizarrement, c'est comme si les dossiers qui n'étaient pas résolus sortent en abondance, d'autant plus si c'est une éclipse. Il y a vraiment une espèce de remontée de tout ce qu'on n'a pas résolu. Donc, conseil, ne vous énervez pas contre les autres, contre Macron, contre les autres, même s'il faut aussi se révolter quand c'est nécessaire, ne serait-ce que si on veut défendre la démocratie, par exemple. Mais regardez bien comment vous êtes émus et pourquoi. Parce que souvent, les conflits extérieurs ne sont que des prétextes pour des conflits intérieurs beaucoup plus graves et profonds. Et c'est ceux-là qu'il faut résoudre en priorité, parce que comme ça, vous saurez quoi faire pour résoudre ceux qui sont extérieurs de conflits. Voilà, ça c'est très important à comprendre. Encore une fois, les conflits sont nécessaires et sont éternels. Il n'y aura pas « Demain on va raser gratis, on sera en la paix, la joie et l'amour », ce n'est pas vrai. Ça c'est du New Age, c'est du n'importe quoi. Il y aura toujours des conflits et des frictions, parce que l'humain est doté d'un ego tout simplement. Et que tant qu'il y a l'ego en chacun, il génère les conflits naturellement. C'est même très bien que l'ego génère des conflits, parce que c'est grâce à ça qu'on peut se rendre compte que l'ego, ce n'est pas un truc à protéger ou à conserver comme on le fait tous. C'est pour ça que les gens qui ont compris que le chemin spirituel est nécessaire, c'est souvent ceux qui ont le mieux réfléchi à la vie, parce qu'ils se sont aperçus que plus on conserve l'ego au centre de soi, plus on souffre, plus on se sent mal, plus on voit des conflits partout, plus c'est la faute des autres, c'est la faute de ci, c'est la faute de cela. C'est très important à se rappeler pendant cette pleine lune du scorpion. D'autant plus que, en France, c'est en balance, donc ça va, ce n'est pas dangereux, pas trop. Et il y a un Vénus qui est en gémeaux, qui prédispose plutôt à quelque chose de joyeux ou de délicat, ou d'amoureux. Encore une fois, ce n'est pas un moment germe, c'est la suite de ce qui a été installé pendant la nouvelle lune. Voilà, donc ça c'était important à se rappeler. Méditez, alors elle est à 19h34, le 5, où je dirais ça, ce sera déjà trop tard pour la plupart, mais si vous pouvez méditer à ce moment-là, c'est l'idéal, que ce soit à travers une méditation guidée par Youtube, ou un satsang, ou un groupe d'imitation, ou de prière, et bien ce n'est pas un problème. Voilà, donc voilà ce que je voulais rappeler. Donc travaillez bien sur vous, et rappelez-vous qu'elle est un peu stressante. En plus, Mercure est trop grasse, tout est retardé, jusqu'à la moitié du mois de mai, et vous verrez que la fin du mois de mai, environ du 20 par là, j'avais déjà prévenu que c'était des aspects très très violents, et voilà, ce qui se passe en Russie, en Ukraine, tout ça peut dégénérer. Voilà, ça c'est à se rappeler, plus il y aura des gens qui feront des pratiques spirituelles en ce moment, plus ça protégera en fait d'événements faits par les fous. La force d'une chaîne, c'est la force du maillon le plus faible, et les maillons le plus faibles, ce sont les dictateurs, les fous furieux qui veulent faire la guerre pour accroître leur territoire, donc Poutine, Xi Jinping, tous ces gens-là. Et évidemment, tout le maillon de l'humanité, toute la chaîne de l'humanité dépend de ce maillon faible, et comme ils dépendent de leurs émotions négatives, si vous balancez une grande énergie positive dans l'univers, bizarrement, ils auront moins l'idée de faire une grosse connerie, même s'ils en ont très envie. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, ben voilà, je vous souhaite une bonne méditation, vous pouvez aussi en faire demain, et voilà, pour que les jours qui suivent, la mi-mai, ne deviennent pas une catastrophe avec le grand carré Jupiter-Pluton-Mars, qui est quand même assez violent, et en signe cardinaux, donc en signe de violence également. Voilà, on compte sur vous pour balancer paix-amour dans le monde entier, dans votre entourage, et surtout en vous-même, c'est de là que ça part. Merci à vous, au revoir.